Bienvenue dans ce quatrième épisode autour de la création d'expériences automne-hiver en Côte d'Armor et plus précisément du storytelling. Les épisodes précédents vous ont permis d'identifier ce qu'est une expérience à travers différents critères. Et avec ce quatrième rendez-vous, nous allons voir ensemble comment présenter, comment raconter cette expérience. La particularité du tourisme et de ces produits, c'est qu'on ne peut pas tester une activité ou un séjour avant d'être sur place. Pour convaincre vos clients, c'est donc votre site, vos réseaux sociaux ou encore le site de Côte d'Armor Destination qui jouent les ambassadeurs. C'est pourquoi il est fondamental de soigner le texte, visuel et vidéo, car ce sont ces éléments qui vont raconter votre expérience et la rendre séduisante. Le storytelling, c'est justement l'art de raconter. Et nous allons voir ensemble quelques-unes des techniques de storytelling. Alors pourquoi soigner la façon dont on raconte son expérience ? Revêt-il une importance particulière ? Quels sont les objectifs ? Il y a deux objectifs. Objectif numéro 1, favorisez au maximum la projection dans l'expérience. Rien qu'en la lisant, votre cible, votre potentiel client, doit pouvoir ressentir un peu de cette expérience sans l'avoir vécue. Il doit pouvoir se dire « Ah oui, je m'y vois bien » ou « Waouh, j'ai vraiment l'impression d'y être ». Plus la cible se sentira en immersion dans l'expérience, plus on la fera voyager, plus on augmente les chances de la voir choisir et réserver cette expérience. Donc le storytelling permet de capter plus facilement l'attention des cibles et d'augmenter la conversion. Le deuxième objectif, c'est d'harmoniser la manière de communiquer et les récits de chacune des expériences automne-hiver dans les Côtes d'Armor grâce au respect de mêmes techniques. Donc deux objectifs, projection et cohérence pour créer une collection d'expériences automne-hiver dans les Côtes d'Armor. Maintenant voyons quelles sont les techniques de storytelling à appliquer lorsque l'on rédige une expérience. Pour commencer, un petit conseil ou une comparaison. Pour présenter une expérience en mode storytelling, mettez-vous dans la peau d'un réalisateur de cinéma. Vous êtes au centre de la scène, caméra sur l'épaule, et vous faites tourner cette caméra à 360 degrés pour capter tout ce qui vous entoure. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. L'enjeu, c'est de pouvoir mettre cela en récit pour le partager de la façon la plus précise possible. Autre astuce, faire du storytelling, c'est d'un peu faire l'éloge du minuscule. Ce qui peut vous paraître commun ou banal, ne l'est pas forcément pour vos clients. Par exemple, la couleur et la matière du fauteuil près de la cheminée, précisément celui où les clients adorent prendre un thé en fin de journée. La sensation du sable sous les pieds, un rayon de soleil sur la peau au petit matin. Pour des clientèles urbaines et dans un contexte d'inspiration, de recherche, de voyage, ça a tout de suite quelque chose de séduisant ou presque exotique. Toutes ces petites choses, apparemment simples, donnent au contraire de l'authenticité. Je vous donne un autre exemple. Il s'agit d'un texte d'introduction pour présenter une expérience incontournable dans les Landes. C'est un cours de surf. Voici le texte. La plage rien que pour vous et vos potes, l'océan au reflet glacis, les vagues qui cassent dans le silence et les peaux qui se réchauffent au premier rayon du jour. Vous n'oublierez jamais votre session de surf au petit matin. Alors, en soi, la situation est normale, voire banale, mais le récit qui en effet s'avère extrêmement projectif. Parce qu'avec les mots, on crée un début d'histoire autour d'un moment, ce petit temps, juste avant de monter sur sa planche. Maintenant, focus sur le rédactionnel. Quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger en mode storytelling ? Astuce numéro 1. Faire appel au sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, pour augmenter la projection. Cela signifie évoquer des couleurs, celles des arbres, de l'eau, mais aussi de la déco, le design des assiettes dans un restaurant par exemple. Évoquer des senteurs, des sensations. Plus on sera précis, plus on embarquera le lecteur. À travers les sens, pensez également à valoriser les éléments liés à la Bretagne et à l'ADN breton. Deuxième bonne pratique, susciter des émotions. Par exemple, on peut évoquer des éléments qui déclencheront une forme de nostalgie ou de fierté, ou encore un sentiment de dépassement de soi. Si je veux parler de la coquille Saint-Jacques, je peux évoquer ses dîners de fête, où trônent depuis toujours les coquilles préparées par ma grand-mère. Vous l'aurez compris, susciter des émotions, c'est aussi donner un peu de soi, introduire un peu d'intime dans le récit. Bonne pratique numéro 3, pas besoin de jouer les Baudelaire. Employer un style léger, fluide, qui crée de la proximité. Pour cela, on vous conseille de faire des phrases courtes, une phrase, une idée. On évite les phrases génériques, les formules rhétoriques, vides de sens ou les phrases toutes faites. Par exemple, un moment qui promet d'être inoubliable. Évitez aussi, si possible, les verbes être, avoir et faire. Faites-leur la chasse et essayez de les remplacer par des synonymes. La langue française en est riche. Bonne pratique numéro 4, rédiger plutôt au présent et utiliser le pronom ont plutôt que vous. Ce sera plus direct et plus inclusif. Même pour des faits historiques, on privilégie le présent au passé simple pour créer plus de fluidité et de proximité avec le lecteur. Donc si on récapitule, boostez la dimension sensorielle de votre vessie. Faites appel aux émotions, le tout dans un style léger, fluide et direct. Voilà pour les bonnes pratiques côté plume. Et pour les visuels, quelles sont les recommandations pour capter toujours l'attention des cibles ? Si le texte peut constituer la base de la présentation de l'expérience, dès la création de l'expérience, pensez à sa déclinaison pour sa diffusion et notamment à la vidéo et aux photos qui pourraient l'accompagner. Sur le web et les réseaux sociaux, on sait que le visuel joue un rôle primordial. Ces photos et vidéos devront également avoir une puissante capacité projective. Elles doivent, d'une certaine façon, permettre de vivre l'expérience en avant-première. Elles favoriseront plutôt les gros plans, le maximum de détails. C'est le retour du fameux éloge du minuscule. Quant aux vidéos, l'esthétique, effectivement, est primordiale. Elles pourront aussi faire la part d'elles au son d'ambiance. Pour conclure cet épisode, je vous propose d'analyser un exemple particulièrement réussi de récits expérientiels. Il s'agit d'une offre issue de la plateforme Airbnb Experience. L'expérience en question, c'est apprendre à faire des pattes avec une grand-mère italienne à Rome. On peut déjà s'arrêter sur les visuels. On remarque les gros plans sur les mains, l'authenticité qui se dégage des moments captés sur le vif, une certaine esthétique aussi. Quant au rédactionnel, vous allez le voir, il mêle sensorialité, intimité, tout en nous donnant les informations utiles sur l'expérience proposée. Voici le texte. Cuisinez avec l'un des meilleurs chefs de tous les temps, notre grand-mère, Nona Nerina. Avec ses sœurs, elle vous montrera comment préparer les pâtes artisanales parfaites. Pas de machine, juste vos mains, les ingrédients locaux les plus frais et l'amour. Toutes ces femmes ont commencé à faire des pâtes dans leur enfance, conservant une tradition qui disparaît progressivement et ils sont prêts à vous les transmettre. Vous ferez partie de notre grande famille folle pendant une journée et nous rejoindrons alors que nous marchons dans les petites rues médiévales de Palombara Sabina, la cuisine de ma grand-mère, située dans la vieille cave où mon arrière-grand-pà faisait du vin que la communauté tirait directement du tonneau. Ou dans la maison de ma grand-mère, selon la météo. C'est un endroit spécial pour ma famille et tout le village. Nous cuisinerons des raviolis, fettuccine et farfalle. Vous serez dans un coma gastronomique à la fin de l'expérience. Remarque, Nona Nerina a 83 ans et elle peut donc se sentir fatiguée. Dans ce cas, il y aura grand-mère Angela, Auntie Giovanna et tout le reste de la famille pour prendre soin de vous. Alors qu'est-ce qui marche dans ce texte ? On a d'abord un haut niveau de détails qui mettent tous nos sens en éveil. Il s'agit d'une vraie plongée dans l'intimité, le tout agrémenté de quelques touches de poésie et d'humour pour sublimer l'ensemble. A travers ces quatre épisodes, nous vous avons dévoilé les ingrédients indispensables à la création d'expériences automne-hiver en Côte d'Armor. Nous espérons que ce programme vous inspirera de belles idées pour la prochaine saison et on vous remercie de votre attention.